Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous présenter une des nouveautés qu'on aura lors de la nouvelle mise à jour en 2023. Donc ce sera lors de la première mise à jour et Disney Dreamlight Valley nous a annoncé une petite nouveauté que l'on pourra retrouver sur le jeu et que je trouvais assez sympa, donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Je t'arrête pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors voici donc la nouveauté qui arrivera en 2023, donc apparemment Disney Dreamlight Valley auraient réalisé une liste de souhaits et dans cette liste de souhaits, eh bien beaucoup de joueurs ont demandé de pouvoir personnaliser les couleurs de la maison. Donc là je vous montre le tweet qui a été mis mais je crois qu'ils l'ont annoncé sur tous leurs réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook également. Là vous avez la maison type base qu'on a tous, donc en jaune avec la porte bleue et vous allez voir on a différents coloris qui sont plutôt sympas. Là on a la première couleur qui est du coup plutôt du vert avec la porte rose, c'est vraiment trop mignon. Au moins ça change directement du jaune et j'ai hâte de voir les autres couleurs. On a tout en rose pour les fans de rose, c'est vraiment trop mignon. Du bleu avec une porte orange, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien le bleu donc je pense que je la mettrais comme ça. Des couleurs un petit peu plus flashées, donc du violet avec une porte verte, pourquoi pas, c'est assez sympa. La maison orange avec la porte violette, c'est aussi sympa. Et donc à notre connaissance, on a minimum 5 nouveaux coloris de maison qui pourront très bien aller avec l'endroit où vous avez mis votre maison ou même la décoration qu'il y a autour, c'est plutôt sympa de pouvoir changer parce que le jaune ça allait 2 minutes. C'est pas forcément ma couleur préférée donc c'était vite lassant. Mais ouais, c'est plutôt sympa, je suis assez contente. Voilà donc la nouveauté qu'ils ont annoncée et qui arrivera du coup en 2023. Personnellement je trouve ça assez sympa, c'est plutôt cool, ça va pouvoir ramener un petit peu de peps au paysage, au décor et à notre jeu. Pourquoi pas dans le futur rajouter d'autres coloris de maison, ça pourrait être cool mais déjà ceux-là c'est vraiment énorme. Pourquoi pas également personnaliser aussi les portes à l'intérieur de nos maisons parce que je crois que c'est tout le temps le même coloris, donc c'est assez monotone. Donc j'espère qu'on pourra aussi changer les portes à l'intérieur des maisons et pourquoi pas faire ça avec d'autres bâtiments à l'avenir. Comme je vous le disais donc, cette nouveauté n'arrivera qu'en 2023 lors de la prochaine mise à jour, qui n'est pour le coup pas avant février puisqu'on a encore le pass des étoiles qui dure une trentaine de jours donc jusqu'à fin janvier. Et comme ça a été le cas pour les anciennes mises à jour, il a fallu attendre que le pass des étoiles se termine pour pouvoir possiblement avoir une nouvelle mise à jour. Et donc du coup ça, normalement, sauf si c'est une mise à jour mineure, ce sera pas dispo avant février 2023. Donc il va falloir s'armer de patience avant de pouvoir personnaliser la maison. Et donc voilà la petite nouveauté de la prochaine mise à jour. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que cette petite nouveauté dans le jeu vous plaira également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup quel coloris vous comptez prendre. Et si jamais vous avez un coloris qui n'a pas été affiché, lequel vous aimeriez voir. Pour ma part, ce sera le bleu je pense. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à me suivre également sur Twitch, ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501